Bonjour et bienvenue à Gégétaro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers lions. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour qui va se présenter à nos lions dans cette deuxième moitié du mois de juin, c'est-à-dire du 15 au 30 juin. Alors s'il vous plaît, mes chers lions, prenez en considération que ça va être une lecture générale. Donc contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Donc prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers lions, je vous invite à regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Donc sur ce, mes chers lions, on va regarder c'est quoi l'énergie en amour qui s'en vient vers vous dans cette deuxième moitié du mois de juin, c'est-à-dire du 15 au 30 juin. Alors on va demander à l'énergie de l'univers de nous guider, nous dire qu'est-ce qui s'en vient pour nos chers lions dans cette deuxième moitié du mois de juin. Six cartes s'il vous plaît. Six cartes. Six cartes. Six cartes. Encore. Qu'est-ce que l'énergie générale de la lecture, mes chers lions? Lion, 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 c'est le 4 de coupe à l'envers. Donc, il y a une offre que vous avez acceptée, ok? C'est fou. Mes chers lions. Sauf qu'ici, on voit ici qu'avec l'énergie de la reine de bâton à l'envers, c'est comme que vous êtes un peu éparpillé dans vos actions. En plus, c'est une énergie de feu, alors je suis quasiment sûre qu'ici, c'est votre énergie, ma chère lionne. Et vous êtes dans une situation où c'est comme si vous êtes parti au combat, ok? Et que tous les aspects qui font de vous une personne enflammée, passionnée, sont un peu dirigés vers, je veux une certaine victoire. Alors, je veux obtenir ce que je veux dans la vie et je pense que c'est cette personne-là. Alors, ici, on voit que vous êtes dans une situation un peu conflictuelle avec le 5 d'épée et que malgré le fait que vous avez pu obtenir ce que vous désirez, vous n'êtes pas trop fière de la façon que vous l'avez obtenue. Par contre, vous ne prenez pas le temps de vous arrêter par rapport à comment ça a pu affecter les gens autour de vous. Comme c'est ce que vous désirez, vous allez tout droit vers votre victoire. Toutefois, on le voit ici avec l'ermite à l'envers et l'ermite à l'envers ainsi que la carte de la justice à l'envers, ce n'est pas ce qui aurait dû être fait. Oui, parce qu'ici, peut-être que vous allez trop vite dans une situation, puis le fait que vous avez obtenu ce que vous désirez de façon détournée, mes chers lions, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes dans une situation où c'est une relation extra-conjugale. Peut-être que c'était quelqu'un qui s'est déjà pris, déjà marié. Ou que peut-être que vous avez été un peu ratoureux dans la façon d'obtenir ce que vous désirez. Mais ici, c'est juste que la façon que vous allez agir, mes chers lions, vous-même, vous vous requestenez. Vous le savez que ce n'était pas la meilleure façon de faire. Ça ne veut pas dire que vous vouliez être méchant ou méchante, mais vous savez que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Toutefois, dans l'énergie qui suit, vous êtes totalement aveuglés par ce que vous désirez. Et vraiment, vous vous lancez dans tout ce qui est dans l'excès avec cette personne-là. Parce qu'ici, on a la carte du démon qui est sortie du diable, qui est sortie suivie d'une œuvre de coupe. Alors, soit que vraiment, les deux ensemble, vous faites la fête. Au niveau charnelle, c'est très passionnel, mais c'est vraiment que du plaisir. Vous êtes vraiment dans cette énergie que me, myself, c'est moi que je plais, c'est mon plaisir à moi, c'est mon été à moi, c'est qu'est-ce que je désire depuis longtemps. Donc, je vais en profiter au max, quoi. Sauf que, à quel prix? Parce qu'ici, il n'est pas des peines de la même façon, le neuf de coupe, mais souvent, le neuf de coupe, c'est aussi l'individu. Il a tout ce qu'il désire, il a ses coupes derrière lui, mais il est assis sur un petit siège de bois. C'est qu'il manque quelque chose, il manque une certaine fondation dans ce qui le rend heureux. Il manque un élément, c'est-à-dire peut-être de la stabilité. Alors, actuellement, si vous avez peut-être eu de façon détournée, la façon que je le vois, là, vous n'avez peut-être pas aimé, qu'est-ce que je vais dire, mes chers lions ou lions, mais les lions, c'est quelqu'un, c'est un signe tellement charismatique. Et seulement par son charme, souvent, les lions, vous réussissez à voir qu'est-ce que vous désirez. Et je pense que vous l'avez utilisé, votre charme, là, mais vraiment à l'excès. Et vous avez pu obtenir ce que vous désirez. Peut-être, alors ici, vous savez la direction que vous avez pris, mes chers lions. Alors, qu'est-ce qu'on peut explorer ici? Peut-être voir les intentions, comme les choses semblent avoir été pas mal vides, ou faites de façon un peu détournée, là, pour que vous obteniez ce que vous désirez. On pourrait explorer avec la personne avec qui vous êtes en connexion, quels sont ses sentiments envers vous et quelles sont ses intentions envers vous. Comme cette victoire-là, c'est une victoire, mais c'est pas une bonne victoire. C'est pas comme si on avait eu le 6 de bâton, là, ici. Alors, il vaut mieux voir s'il va y avoir des conséquences à vos actes, mes chers lions, les hommes. Pour ceux avec qui ça résonne, là. Je veux pas avoir des commentaires, c'est quoi ça, moi, je suis pas comme ça, mais regarde dans la vie, des fois, on pose des actes, et puis on veut pas être méchant, mais c'est qu'on se dit, ben, je veux sortir vainqueur de cette situation-là. C'est pas toujours 100% beau, mais on finit par être vainqueur, mais des fois, le karma, il vient nous rattraper, hein. OK, donc ici, quels sont les sentiments de la personne avec qui connecte notre lion? Quelles sont ses intentions à long terme? Ses intentions, tiens, tout court, envers notre lion. Pas besoin d'être à long terme. Quels sont ses intentions suite à cette lecture envers nos lions? La personne avec qui nos lions connaît quels sont ses sentiments envers nos lions, puis quels sont ses intentions envers notre lion. Quels sont ses sentiments envers notre lion? Quels sont ses intentions envers notre lion? Quels sont ses sentiments envers notre lion? Quels sont ses intentions? Comme ça. Comme ça. Je comprends exactement comme ça tombe. Quels sont ses sentiments envers notre union? Quelles sont ses intentions envers notre union? Quels sont ses intentions envers notre union? Quels sont ses sentiments envers notre union? Celle-là? Ok. Celle-là. Tu vois, c'est la même carte qui est sortie. Encore le 5. Encore le 5 d'épée, mais à l'envers cette fois. Ok. Je ne pense pas que c'est pire que ça, mes chers lions. L'énergie générale ici, il y a de la compétition. 5 de bâton. Alors, mon cher lion, même si vous avez gagné votre petite bataille, c'est peut-être temporaire parce qu'il y a encore de la compétition dans le décor ici. L'énergie générale de votre personne, ça reste le 5 de bâton. Ok? Donc, oui, vous êtes sorti vainqueur, mais la victoire, elle n'est que temporaire. Ici, votre personne avec l'énergie du prince de bâton, ça peut être aussi un autre lion, un sagittaire ou un bélier avec cette énergie-là, mais ça pourrait être un autre signe ici, mais en tant que personnage, avec le prince de bâton, il se peut très bien que ce soit un de ces trois signes. L'énergie de feu ici, cette personne, tout comme vous, a une énergie passionnelle, vraiment et vraiment intéressée. Et c'est pour ça que vous connectez autant physiquement avec cette personne-là et que vous festoyez autant. Vraiment, vous êtes super compatible, mes chers lions, avec cette personne-là. Cette personne-là, grâce à votre victoire, présentement, elle ne voit pas les autres choix. Elle ne voit que vous avec le set de coupe à l'envers et elle ne focus que sur vous. Par contre, à la base, au niveau sentimental, les sentiments ne sont pas, ce ne sont pas des sentiments amoureux. C'est plus peut-être ici, la façon dont je le vois, c'est comme si ça me reflétait en plein visage que ce serait peut-être plus un as de bâton qui serait à l'endroit ici. Avec l'as de coupe à l'envers, c'est comme si le niveau émotionnel n'est pas vraiment présent dans votre connexion. C'est plus au niveau peut-être d'autres aspects. Avec le diable qui est sorti le 9 de coup suivi du 9 de coupe, je pourrais dire que votre connexion, elle est très physique actuellement. cette personne-là, elle n'a pas vu venir votre victoire, comment vous l'avez eue, que vous avez détourné les autres, peut-être de façon détournée. Elle n'est pas là, c'est quelqu'un qui, elle n'a vu que vous, elle n'a vu que vos efforts que vous avez faits pour venir vers elle. Donc, il n'y a pas à vous inquiéter de ce moment-là. Mais c'est quelqu'un qui protège son cœur. C'est quelqu'un qui protège son cœur parce que peut-être dans le passé, elle a déjà eu des situations où ça a été très vite puis elle a été blessée. Donc ici, c'est quelqu'un de réservé. Peut-être qu'elle ne va pas s'ouvrir tout de suite par rapport à ses sentiments. Peut-être aussi, c'est pour ça qu'on a le as de coupe ici à l'envers. C'est quelqu'un qui va garder ses sentiments pour elle et ses intentions pour elle. Elle garde tout ça à l'intérieur d'elle. Mais avec ce que vous vivez puis la connexion que vous avez, c'est quelqu'un qui est très ouvert à travailler sur votre connexion pour voir où est-ce que ça va aller. C'est quelqu'un qui va être minutieux, attentionné envers vous pour essayer de voir au développement de votre connexion. Mais avec l'énergie générale qui reste, le 5 de bâton ici à l'endroit, je vous dirais que la compétition, elle n'est pas terminée, mes chers lions. Alors ici, c'est cool quand même. Très bonne lecture. On va voir ici, c'est quoi le message des oracles pour nos lions dans cette situation. Un petit message des oracles pour vous guider à faire que cette situation prend la direction que vous désirez, mes chers lions. Un petit message des oracles, s'il vous plaît. En tout cas, vos efforts vous rapportent, mes chers lions. Ben regarde, votre victoire là, que vous avez eue de façon détournée là, c'est votre travail acharné. Alors même, même les 4 vous disent bravo. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai pas de commentaire. Alors on va voir c'est quoi les autres phrases clés là. Mais en tout cas, déjà là, c'est comme félicitations cher lion. Allez-y, foncez. Ça vous appartient. Donc ici, d'autres. Hard work will make your dream reality. A really good omen for study or teaching. Moi, je dis hard work will make your dream reality. Ben, vous travaillez fort là-dessus. Vous avez travaillé fort. Peu importe la façon que vous ayez votre victoire, mes chers lions. On dirait que l'univers est de votre côté. Alors sur ce, mes chers lions, j'espère que la lecture a bien résonné avec vous. Et je voulais prendre le temps aussi de vous aviser qu'à partir des prochaines lectures, les lectures vont se faire en alternance en français et en anglais. Donc une semaine, je vais faire le tirage en direct comme ça, directement en français. Et ensuite, je vais faire la vidéo, la traduction en anglais. Et donc, il y a d'autres semaines, comme la semaine prochaine, je vais faire le tirage directement en anglais. Et lorsque vous allez, le groupe francophone, aller regarder vos vidéos, les cartes vont être déjà positionnées, déjà tirées. Donc, vous allez avoir la traduction de ce qui a été fait en anglais. Alors, pour ceux et celles qui sont bilingues, ils peuvent regarder directement le signe en lien en anglais. Puis ils verront live le tirage. Mais pour ceux qui préfèrent la traduction, ce sera quasiment la même chose à des mots près. Tout dépendamment de mon anglais, il est quand même moyen. Donc, des fois, le vocabulaire est moins développé. Alors sur ce, mes chers lions, j'espère que cette lecture a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à aimer la lecture, à aimer la vidéo, pardon, à la partager si vous désirez. Vous inscrivez à la chaîne si vous ne l'êtes déjà pas. Alors, sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine, mes chers lions. Sous-titrage ST' 501